Aujourd'hui, mercredi 13 décembre, on vient d'apprendre par l'intermédiaire d'une journaliste qui faisait une interview du pape que pour lui, il était confirmé qu'il se rendrait en Belgique en 2024 et donc ce dont nous parlions entre évêques, tout à coup, est confirmé par le pape lui-même. Les évêques sont enthousiastes, évidemment. Ils avaient envoyé une lettre d'invitation il y a quelques mois déjà. Les recteurs des deux universités de Louvain, Louvain-la-Neuve et Leuven, qui s'apprêtent ensemble à célébrer le 600e anniversaire de l'université de Louvain, sont réjouis. Eux aussi avaient envoyé une invitation. Différentes autorités civiles et religieuses de Belgique qui étaient passées récemment au Vatican en avaient parlé et voilà que tout à coup, on apprend que le pape a décidé et confirme en espérant que sa santé lui permette aussi, parce qu'on sait qu'il est quand même un peu handicapé dans sa santé, de pouvoir réaliser ce voyage. Je vois déjà des messages qui apparaissent sur Facebook qui me disent qu'effectivement les gens seront contents. Il y a déjà des propositions de visite à travers la Belgique, mais nous savons aussi que le voyage sera court, ce sera un jour ou un jour et demi et il ne sera probablement pas envisageable de quitter de très loin le triangle, les deux villes louvains qui sont à environ 20-25 kilomètres de Bruxelles, et Bruxelles aéroports et Bruxelles capitale et on verra comment les choses se répartissent. En fait, l'idée au départ, elle est vraiment conjointe. C'est l'un de l'autres hommes politiques qui sont allés chez le pape et qui lui ont dit en prima fila, en première rangée d'audience, vous seriez le bienvenu en Belgique. Et puis, il y a des journalistes qui lui ont posé la question dans l'avion, et puis les recteurs de l'université, des deux universités, ont demandé aussi au pape « ne viendriez-vous pas à l'occasion du six centième anniversaire ? » Et donc, c'est un peu une conjonction de conversations qui, à un moment donné, trouve à se formaliser à travers une lettre officielle des deux recteurs et puis une lettre officielle de la conférence épiscopale. Évidemment, les autorités civiles ont été contactées aussi et c'est un peu ça qui, aujourd'hui, trouve une réponse positive. Mais tout est à faire au niveau du programme encore. Les festivités du six centième anniversaire de l'Université de Louvain vont commencer en septembre prochain, enfin donc en 2024. Et donc, ce sera dans ce cadre-là. Et donc, le programme de ces festivités, nous sommes encore à dix mois de cet événement, donc devra évidemment être configuré en fonction de cette visite dès que la date officielle sera connue, parce que pour le moment, nous n'avons pas encore la date officielle. Et donc, on envisage fin septembre 2024. Et puis alors, ça va manquer un groupe d'évêques avec les recteurs et les autorités civiles feront le point sur les visites qui nous semblent importantes à proposer au pape et les lieux où il pourra aussi intervenir, évidemment. Et je pense que, par définition, quand le pape se rend quelque part, c'est d'une part pour prier avec les gens, pour montrer toute l'importance et tout l'intérêt qu'il accorde à l'Église de Belgique, avec toutes ses questions, avec ses inquiétudes aussi, avec la réalité des questions autour des abus sexuels. Et donc, il y a une commission parlementaire en cours encore. Et donc, il faut qu'ensemble, on se prépare à cette visite avec l'accueil d'un berger. Le pape est le berger. Le pape est non seulement le successeur de Pierre, mais j'ai surtout envie de dire qu'il est un berger. D'ailleurs, il se représente lui-même avec le modèle du berger qui porte les brebis sur ses épaules. Alors, reconnaître le pape dans cette personnalité, dans cette fonction, cette mission, c'est l'accueillir en tant qu'un père pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada